Le cognac, effectivement, il y a plusieurs types de cognac, il y a plusieurs terroirs dans la région. Il y a des cognacs avec des âges différents, des vieillissements différents. Et l'objectif de l'assemblage, c'est justement de marier des eaux de vie qui peuvent être complémentaires de façon à développer des qualités encore plus riches. Maintenant que vous avez effectué la visite Piamu, vous êtes censé tout connaître du cognac. Et donc nous allons pouvoir mettre en application les connaissances. On va donc déguster ensemble les quatre crues qui correspondent à une sélection de qualités bien spécifiques, bien typiques. Donc on va échanger ensemble et déguster. Et ensuite, l'objectif, c'est que vous puissiez imaginer l'assemblage que vous allez pouvoir créer. Ça fait recevoir des notes déjà de fruits secs un peu plus ranciotés. Et ça va s'ouvrir. Le rancio, c'est le côté un peu oxydé, vieux porto, vieux vin liquoreux. Vous savez, quand vous ouvrez une bouteille qui est un peu madérisée, on est versé notre main un petit peu. On passe au troisième verre. Sur un produit un peu plus tannique, un peu plus boisé, plus gros. Donc voilà, maintenant on a terminé la dégustation des quatre devis. On va donc aller se diriger vers l'assemblage. Donc vous allez prendre l'éprouvette et avec votre recette, bien évidemment, on va se diriger vers les fûts. On déguste ensemble, on partage et j'essaie de leur apporter les mots qui, quelquefois, leur manquent pour différencier les cognacs. Ensuite, ils vont inventer leur assemblage, réaliser leur assemblage en remplissant leur propre bouteille. Et ils vont repartir avec une bouteille étiquetée, signée par eux-mêmes, avec leur recette qui sera enregistrée dans un registre, voilà, dans le livre des coupes, où nous avons toutes les recettes depuis des dizaines d'années. Vous avez réalisé votre assemblage. Vous allez donc transférer à l'aide de l'entonnoir dans l'Erlenmeyer. Et vous allez donc agiter pour bien oxygéner votre assemblage. L'oxygène est plutôt favorable aux assemblages. Et ensuite, vous pourrez transférer dans votre bouteille. Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que, quelquefois, on a des nationalités différentes. On peut très bien avoir des Chinois et des Norvégiens. Et c'est très intéressant de voir la façon dont on perçoit à la fois les goûts, à la fois la façon de consommer aussi le cognac, qui est très différente entre un Norvégien et un Chinois. Comme ça, ça échange énormément et c'est très sympa, oui. Vous allez venir de ce côté-ci de la table avec votre étiquette et votre recette, afin d'enregistrer votre coupe sur le registre que nous avons ici. Et nous allons vous communiquer un numéro de coupe qui vous sera propre. Votre bouteille, signé. Votre assembleur, c'est vous, le maître assembleur. Et votre diplôme, c'est décrit. Par vos qualités de dégustation et connaissances oenologiques, vous avez ces mises, membres, avec le titre de maître assembleur. Signé, Patrick Léger, maître de chèque. Merci. 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 Merci.